Musique Le Malaya en fait un dernier saut aujourd'hui vers l'Afrique où trois pays, trois universités s'unissent pour promouvoir l'innovation en e-santé à travers une formation commune et un même diplôme universitaire international le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire en partenariat avec la fondation Pierre Fabre et donc vont me rejoindre le professeur Shekoumar Bagayoko de l'université de Bamako où est-ce qu'il est assis ? Ah ben voilà, qui viennent me rejoindre pour les applaudir le professeur Joseph Haka de l'université d'Abidjan et le professeur Anta Taldia de l'université de Dakar voilà, venez asseyez-vous à mes côtés et on va parler donc de ce diplôme international universitaire de e-santé que vous allez créer avec vos trois universités voilà, prenez les micros avec un constat peut-être professeur Bagayoko tout d'abord vous me disiez c'est bien d'être dans des projets c'est bien d'imaginer ce qui se fait en e-santé mais il y a un moment il faut sortir des schémas d'observation du terrain et d'aller vraiment faire du pilotage avec du recul c'est ça un petit peu l'histoire de ce DEU, ce qui vous a poussé à le créer ? Exactement, donc le constat part du fait qu'on a des centaines d'applications maintenant on a assez de projets pilotes on pense que les gouvernements doivent prendre conscience pour mettre à l'échelle les projets mais avant de mettre à l'échelle ces projets il faut fixer un cadre d'abord donc il y a le cadre qui puisse permettre de faire en sorte que tous ces projets puissent se parler parce que l'objectif c'est de soigner le patient et le patient va passer d'une application de dermatologie à une application de cardiologie pour mieux prendre en charge ce patient il faut que les informations puissent suivre et donc l'idée de cette formation c'est de mettre ensemble les acteurs principaux qui sont les innovateurs qui ont des idées de développer des choses les professionnels de la santé qui constituent le cœur du métier qui doivent dire voilà les besoins, les priorités et les gouvernants qui vont dire voilà les priorités de santé du pays voilà ce qui peut être mis à l'échelle et ces trois vont avoir des bases conceptuelles sur ce que c'est que la e-santé pour pouvoir promouvoir finalement un cadre de cohérence On peut signaler que c'est le premier diplôme universitaire de ce type qui se crée en Afrique En notre connaissance, oui C'est assez génial Professeur Joseph Aka, quand on parle de e-santé on imagine tout de suite un diplôme effectivement pour des médecins, des soignants, des choses très technologiques comment utiliser tel ou tel device puisque c'est le terme à la mode en réalité c'est pas ça on n'est pas sur un diplôme médical on est vraiment sur un diplôme sociétal comme vous nous le disiez sur qu'est-ce que la e-santé qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui à un pays Merci, je voudrais dire à la suite des professeurs Bakayoko que la e-santé c'est une application de l'informatique médicale et que l'informatique médicale elle-même n'est la définition de l'informatique tout court définie par Philips qui est l'ensemble des techniques applicables au traitement automatique et rationnel et l'informatique médicale pourquoi ? parce qu'il s'agit d'une application de l'informatique dans la pratique médicale et donc ça veut dire que c'est un ensemble avec des sous-ensembles bien précis dont on parlera de e-santé de télémédecine etc. donc c'est tous ces aspects que nous essayons donc de développer mais il faut dire que pour ce qui nous concerne il a dit que c'est récent simplement parce que il faut avoir une masse critique d'enseignants-chercheurs dans le domaine et au niveau du CAMES qui est le conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur la biostatistique méthode et informatique médicale est rarement garnie vous pouvez le constater par l'histoire même du CAMES et donc je pense qu'actuellement nous n'avons pas atteint la capacité dont on voulait pour les ressources humaines mais je pense qu'à 3 il était quand même important que nous puissions mettre en place ce DEU en e-santé tout en sachant que l'OMS définit la e-santé comme étant les services du numérique pour le bien-être des populations donc ça va permettre ce DEU d'apporter ce que le personnel de santé dans sa formation n'a pas pu apporter compte tenu donc des infrastructures sanitaires dont nos pays disposent qui peuvent être très distants les uns des autres donc c'est bien ça alors pour revenir à votre question il faut dire qu'il s'agit d'un diplôme collaboratif entre 3 universités c'est vrai mais en même temps il n'est pas adressé au personnel de santé spécifiquement donc il y a toutes une cible assez importante que sont d'abord les responsables de la e-santé au niveau des ministères de l'enseignement supérieur enfin de la santé ensuite il y a les innovateurs c'est-à-dire tous ceux qui ont fait des branches d'informatique ou des branches d'ingénieurs informaticiens et qui veulent avoir l'esprit innovateur mais en même temps il y a aussi les ONG puisqu'on voit bien que sur le terrain d'Afrique beaucoup d'ONG utilisent la e-santé sans standardisation difficile donc de repiquer toutes ces informations dans un système de santé en termes de système d'information sanitaire donc je veux juste conclure que c'est un des très collaboratifs qui ne s'adresse pas qu'au personnel de santé c'est très important ce que vous dites on voit que vous vous adressez à la fois à des personnes qui sont sur le terrain soit qui innovent dans des laboratoires ou autres ou des ONG qui font des opérations sur le terrain mais vous avez bien précisé que vous vous intéressez aussi enfin ce DU est destiné aussi à des personnes qui peuvent travailler dans les ministères ce matin le ministre Bas rappelait qu'il était important aujourd'hui de former des leaders en e-santé des leaders alors politiques ou institutionnels mais capables de sensibiliser de former d'amener la bonne parole auprès de ministres auprès de gouvernements auprès des états de manière générale est-ce que ce DU va contribuer à cette formation de leaders en e-santé en Afrique je pense oui sans soucis aucun puisqu'il y a eu des résolutions en 2003 et en 2013 où l'OMS estime que la e-santé est un domaine très important pour combler un gap que la MSC n'a pas pu combler grâce aux infrastructures donc c'est très important nous pensons que ce sont des nouveaux métiers qui ont leur place au sein même de la santé donc je crois que c'est tout à fait nécessaire que ce DU puisse prendre et qu'il y ait ces nouveaux métiers collaboratifs Anta Taldiak à quoi il va ressembler ce DU comment il va se passer qu'est-ce qu'on va avoir comme type de cours où est-ce qu'on va devoir aller l'apprendre est-ce qu'on va passer d'un pays à l'autre justement comme vous trois pour aller étudier en fait c'est un DU qui a été mis en place par nos trois universités c'est un DU qui va être plutôt basé à l'université de Bamako donc il va être accepté par les autorités académiques de l'université de Bamako mais ce DU va être aussi accepté par les autres universités Dakar et Abidjan du fait même de la collaboration entre les trois universités donc étant donné que c'est un DU e-santé donc la plupart des enseignements se feront en ligne évidemment pour que les professionnels de santé et les autres aussi les innovateurs et puis les décideurs au niveau des ministères puissent quand même garder leur poste tout en améliorant leurs connaissances et leurs compétences en e-santé donc je peux travailler et le soir je rentre chez moi j'ai des cours en vidéo que je peux regarder absolument c'est tout à fait possible en vidéo sur internet etc tout à l'heure ça a été dit ce matin ça a été dit dans nos trois pays il est très facile d'avoir accès à ces médias que ce soit par internet par vidéo etc mais aussi par la téléphonie mobile donc cette partie sera très facilitée mais il est évident qu'il y aura des moments où ces groupes vont se regrouper ils vont se retrouver disons dans un lieu précis que ce soit à Bamako à Abidjan ou à Dakar et ce moment sera très important depuis ce matin nous avons vu ici des internautes qui nous ont dit que c'est la première fois qu'ils entendaient le mot d'e-santé et il est essentiel que tous ces professionnels de santé qui travaillent dans la e-santé puissent quand même avoir des éléments d'information sur e-santé et le deuxième élément aussi qui est très important c'est d'avoir des champions pour e-santé et ces champions il est difficile de les trouver dans les professionnels de la santé mais nous les trouverons par exemple dans ces leaders qui seront forts qui viendront des ministères de la santé Chez Koumer Bagayoko alors on va avoir des enseignants on va avoir des enseignements vidéo à la maison qu'on va pouvoir regarder mais c'est important aussi d'avoir des temps où les étudiants vont se retrouver et quand ils vont se retrouver ils vont faire quoi précisément ? Alors cette formation c'est vraiment pratique et adaptée aux réalités en fait des différents pays donc il y a une partie importante qui est le regroupement qui va se passer en fait en 10 jours où on va mettre en face les innovateurs les informaticiens les professionnels de la santé qu'ils soient infirmiers médecins ou autres et les leaders des e-santé des différents pays on leur demanderait un petit groupe où chaque groupe va avoir chaque type d'acteur de travailler sur des projets donc qu'ils puissent être capables de répondre aux priorités de santé s'il y en a qui viennent du Sénégal ils vont travailler sur la politique de santé du Sénégal ils vont essayer de regarder dans cette politique de santé qu'est-ce que la e-santé permet de répondre et d'atteindre comme objectif de cette politique de santé alors ils vont développer et le politique dira attention de cette manière nous ne pensons pas que cette innovation peut être mise à l'échelle voilà les points bloquants donc en ce moment en fin de course ils vont être évalués sur en fait la capacité finalement d'élaborer des tels projets pour leur pays donc une forme de quoi c'est quoi c'est du hackathon on va les mettre tous dans une pièce pendant 8 jours on va leur demander de faire de la gestion de projet ce serait une sorte d'hackathon des projectathons où ils seront ensemble en tout cas la condition même d'obtenir le diplôme inter-universitaire ce serait basé sur leur capacité à produire un bon projet Joseph Haka ça aussi c'est innovant de la part de l'université d'avoir des cours on va dire magistraux en e-learning qu'on fait à la maison et d'avoir cette forme de hackathon même le terme de hackathon où on met des étudiants ensemble pendant 7-8 jours je crois que c'est essentiel dans le cadre de ce type de formation puisqu'il faut apporter des nouvelles technologies dans l'apprentissage et ce qui est important c'est de s'assurer qu'il y a une standardisation comme l'a expliqué tout à l'heure le lauréat de 2017 puisqu'il vaut mieux éviter qu'il y ait plusieurs projets utilisant des standards très différents et harmonisés pour qu'on ait une meilleure lisibilité de nos start-up de nos développeurs de santé Professeur Bagayoko autre spécificité de ce diplôme international c'est qu'il va être enseigné majoritairement enfin il va être monté par des Africains il est monté par trois universités africaines et enseigné majoritairement par des enseignants africains nous pensons pensons que les intervenants vont venir de l'Afrique entre 70 à 80% puisque nous allons travailler principalement sur trois modules qui sont les domaines d'application de la e-santé en Afrique quelles sont les applications qui peuvent répondre en fait aux problèmes on va travailler sur l'innovation et la gestion des projets donc dans ce domaine on aurait besoin des intervenants sur la propriété intellectuelle comment on va passer finalement de l'idée du projet à la commercialisation parce que c'est très important que les innovations qui vont naître puissent résister continuer et ensuite on va travailler sur le concept méthodologique même de la e-santé qui finalement sont communs à tous les pays que ce soit un pays africain ou un pays occidental puisqu'il s'agira de travailler sur les choses comme le cadre d'interopérabilité comment mettre en place finalement un cadre qui puisse faire en sorte que toutes ces applications puissent se parler d'accord le but n'est pas pour un gouvernement d'interdire une application mais de se dire voilà les règles de base toutes les applications doivent avoir les règles de base puisque le centre c'est le patient et on doit être capable de suivre le patient et des méthodes comme les référentiels permettant à différents professionnels de santé de parler du même langage Anta Daldia est-ce que vous croyez qu'il y aura une sauce africaine une cuisine africaine dans ce diplôme de e-santé est-ce qu'il y aura vraiment une manière africaine spécifique de voir les choses en fait je peux dire que nous allons utiliser des méthodologies qui sont acceptées par tout le monde au niveau de au standard international mais évidemment nos besoins de formation seront basés sur les besoins qui seront identifiés dans les pays nos cibles ce sont les disons les personnes identifiées aussi bien dans le milieu du professionnel de la santé les innovateurs mais aussi les responsables au niveau du ministère de la santé c'est peut-être ça qu'il y aura de spécifique mais quelque chose qui est très important pour nous ce sera la mise en réseau il est très important que dans nos pays surtout en Afrique de l'Ouest nous n'avons pas beaucoup de disons de spécialistes en e-santé qu'on puisse former disons pour ces trois pays mais au-delà de ces trois pays même essayer d'intégrer les ensembles sous-régionaux tels que la CDAO etc. donc c'est très important pour nous c'est cet aspect mis en réseau au niveau africain mais ouvert aussi sur les autres réseaux tels que les réseaux qui existent ici qu'on nous a présentés depuis ce matin c'est très important pour nous Joseph Aka je vous pose la même question est-ce qu'il y aura une sauce africaine ou un goût africain à ce diplôme universitaire ? non je pense que le professeur Anta l'a déjà dit il y a des bases qui sont communes à tous les pays puisque nous sommes en science et puis il y a des adaptations au contexte qu'il faut faire et qui répondent au mieux à nos besoins je crois que c'est essentiellement ce qu'on va appeler la sauce la cuisine africaine mais il a bien dit que ce sont 10 à 80% des enseignants qui proviendront de l'Afrique donc de l'Afrique de l'Ouest peut-être un peu ailleurs mais ça veut dire aussi qu'il y a au moins 20% qui proviendront des bases soit européennes surtout qui sont très connues dans le réseau comme peut-être Marseille, Genève etc. en tout cas c'est un signe de maturité quelque part quand vous dites on fait un diplôme entre nous entre trois pays africains trois universités africaines et 80% de l'enseignement sera dispensé par des enseignants de ces trois pays c'est un signe de maturité de la télésanté en Afrique non ? oui je dirais c'est un départ mais c'est en même temps parce que c'est un départ c'est un signe de maturité je disais tout à l'heure que les ressources humaines au plan universitaire ne sont pas suffisantes nous estimons qu'il y a un minimum nous sommes à trois trois universités ça veut bien dire que nous sommes pratiquement dans cette discipline je dirais les moins mieux logés si on comprend donc il faut qu'à trois on puisse se mettre ensemble pour effectivement innover dans ce sens et nous pensons que d'autres pays vont se joindre à nous il n'y a pas que les universitaires mais nous avons aussi toutes des personnes qui ont des ressources en ingénierie etc qui pourront largement participer en tant que formateur à ce début Cheikh Omer Bagayoko en quoi c'est important que ce soit des universités qui portent cette formation habituellement les formations sont portées par les universités pour donner une certaine crédibilité à la formation parce que ceux qui participent à une formation entendent valoriser cette formation donc c'est pour ça c'est bien que ce soit placé à l'université et deuxièmement l'université c'est le lieu d'enseignement pour donner la pérennité à une formation il faut que la formation soit abritée par l'université il faut qu'il y ait une structure académique qui est derrière qui est pérenne pour pouvoir assurer la formation Alors question pratique aux pratiques ça commence quand où est-ce que l'on s'inscrit quel prérequis pour venir s'inscrire chez vous Alors les inscriptions nous sommes dans le domaine de la e-santé se feront en ligne on va dire et de façon pratique nous entendons lancer la formation premier trimestre 2019 ça nous donne le temps de baliser ça nous donne le temps de bien communiquer autour de la formation de faire la sélection des candidats parce qu'on estime qu'il y aura plus de demandes qu'ils doivent mais puisque les DU peuvent être organisées autant de fois que c'est possible dans l'année donc on pourrait gérer au fur et à mesure les demandes Il y a des prérequis on est obligé d'avoir un diplôme universitaire précis pour venir chez vous comment ça se passe Au départ on va être regardant sur les aspects les personnes qui sont autour des projets e-santé nous allons être regardant aussi sur la parité entre les trois acteurs principaux c'est à dire les professionnels de la santé les innovateurs informaticiens et les leaders de e-santé J'ai cru que vous alliez me dire entre les hommes et les femmes aussi dedans On encourage les candidatures féminines comme partout maintenant ça c'est fait parce qu'on estime que généralement quand les femmes portent un projet il y a plus de chances que le projet vous vous êtes bien rattrapé on peut l'applaudir quand même parce que c'était pas évident toute dernière question qui est une forme de félicitations pour nous de temps en temps il faut quand même se le dire c'est un projet d'abord qui va être soutenu par la fondation Pierre Fabre mais qui est né aussi des rencontres diverses que vous avez pu avoir dans cette fondation comment ça s'est passé alors de façon concrète lors du dernier comité du plotage de la fondation Fabre donc nous avons discuté cette idée on s'est dit ok c'est très bien de repérer les innovateurs mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière des durables pour la e-santé et on s'est dit que le fait de mettre une formation comme ça en place qui va capitaliser sur toutes les erreurs qui ont été commises par les pays qui ont une certaine maturité va être quelque chose de durable donc c'est ainsi que l'idée est née et voilà encore une belle idée née au sein de cette fondation restez à l'aise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?